... Bienvenue sur TLC, ravie de vous retrouver. Nouvelle table ronde, nous sommes toujours ici au Parc des Expositions de la Mérée qui accueille la 7e édition du Carrefour de l'Orientation. Nouvelle table ronde, je vous le disais, consacrée à l'alternance et l'enseignement supérieur. Et pour en parler, autour de cette table, 3 invités que je m'empresse de vous présenter. Sandrine Capelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de Respace Formation, le CFA Centre de formation d'apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également Marjorie Perroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement ressources humaines dans l'entreprise GEMO du groupe Eram. Merci. Et puis également à nos côtés, Xavier Gobain, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des études chez ABG Climatique. Merci encore une fois à vous trois d'être présents sur ce plateau. Marjorie Perroche, chez GEMO, est-ce qu'on a recours souvent aux apprentis ? Ah oui, l'alternance, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met l'accent aujourd'hui au sein du groupe Eram. Eram, pour vous donner quelques chiffres, pour la rentrée 2014-2015, on avait plus de 150 offres, alors à la fois sur notre siège à Saint-Pierre-Mont-Limard, mais également dans nos réseaux de magasins et également dans nos entrepôts. Donc on met vraiment l'accent sur l'alternance. D'accord. On a une idée du nombre de salariés, ce que ça représente le groupe Eram ? Alors le groupe Eram, aujourd'hui, c'est 11 300 collaborateurs. D'accord. Et maintenant, en pourcentage, par exemple, le nombre d'apprentis ? Alors là, je ne peux pas faire le pourcentage de tête, mais à la rentrée dernière, on a recruté 130 alternants. Donc c'est quand même un chiffre conséquent pour tout le groupe Eram, donc dans nos magasins, sur notre siège, dans nos entrepôts. Alors on peut citer quelques-unes des activités occupées justement par ces apprentis ? Oui, alors aujourd'hui, dans nos magasins, c'est des personnes qui vont se destiner à des métiers de directeur de magasin, adjoint de magasin. Et puis sur notre siège, ça va être des activités en marketing, en finance, ressources humaines, également le style et le modélisme qui sont aujourd'hui également nos cœurs de métier. Et en logistique, c'est des personnes qui vont nous aider aussi à apporter de la méthode dans nos entrepôts. D'accord. Les personnes qui viennent postuler, qui viennent vous voir, elles vous sont présentées directement par les organismes, les centres de formation ? Comment ça fonctionne ? Alors chez Gémeaux, parfois, effectivement, les écoles reviennent vers nous pour nous dire aujourd'hui, on a des candidats qui seraient intéressés par votre enseigne. Aujourd'hui, nous, le recrutement passe aussi beaucoup par notre site internet, le site internet groupe Eram, sur lequel on reçoit toutes les candidatures et par lequel on fait aussi le tri, la présélection. Et également, ensuite, on les reçoit chaque alternant en entretien téléphonique et ensuite en entretien physique au sein de notre siège. D'accord. Chez Gémeaux, c'est quoi un bon apprenti ? Il faut avoir quelle qualité pour être un bon apprenti ? En tout cas, nous, quand on recrute aujourd'hui nos alternants au groupe Eram et donc chez Gémeaux, on cherche des personnes qui soient motivées, qui connaissent aussi le métier, qui savent pourquoi elles viennent chez Gémeaux, pourquoi elles viennent au groupe Eram. C'est avant tout la motivation, c'est aussi la personnalité des personnes qui soient honnêtes, qui soient simples aussi dans l'échange. C'est ce genre de personnes qu'on aime recruter aujourd'hui chez Gémeaux et au groupe Eram. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne le souligne peut-être pas assez, mais avoir recours à... Elle nous énerve, celle-là. On ne l'a pas invitée. Avoir recours comme ça à un apprenti, c'est un investissement quand même dans le temps aussi. Oui. Il faut y consacrer du temps. Oui. Donc, il ne faut pas se tromper non plus. Non, il ne faut pas se tromper. Alors après, on s'y prépare dans nos offres lorsqu'on les rédige. On sait bien le type de profil que l'on souhaite rechercher. Donc, on se donne les moyens aussi par les entretiens téléphoniques, les entretiens physiques, de trouver des bonnes personnes et des personnes aussi qui se sentiront bien avec nous. Et tout au long de leur formation, comment ça va se passer ? Vous allez les accompagner par étapes ? Oui. Alors déjà, nous, nos alternants sont toujours accompagnés d'un tuteur. Et ce tuteur-là, il est formé au rôle de tuteur. C'est-à-dire qu'il y a une formation en interne où on leur explique ce que c'est d'accompagner un alternant. Et on leur explique aussi qu'un alternant, c'est effectivement quelqu'un qui va suivre les mêmes règles qu'un salarié. Mais c'est surtout un étudiant qui est là pour se former et pour apprendre un métier. Donc, on leur apprend aussi leur rôle d'accompagnateur de quelqu'un qui apprend un métier. D'accord. Écoutez, on va vous souhaiter en tout cas une bonne continuation. Invitez évidemment un maximum de jeunes à venir vous voir ici sur le Carrefour. Merci encore une fois d'être venu sur cette table ronde. Merci également à vous de votre fidélité. Et merci de nous suivre sur TLC. A très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501